Bonjour, je m'appelle Basile Connamboul, je suis en douzième année de violoncelle avec Emmanuelle Robert, donc dans les centres Actis, et moi c'est Richard Wright, Audrenne, et je vous présente aujourd'hui le travail que nous avions préparé pour la soirée dans le cadre de la semaine de la langue française et de la francophonie autour donc de DIMO, l'opération Dix mois d'IMO, je vous invite à vous renseigner, le lien est dans la description. Et bien je vous souhaite une bonne écoute. Peintre à la dérive. Au bord du canal trône un chevalet abandonné. C'est une belle journée d'automne, une de celles où le soleil revient en force, comme pour dire au revoir à notre hémisphère. Le canal, si étincelant qu'on pourrait le croire spittant, emmagasine ses rayons depuis déjà quelques heures. Le peintre doit sûrement en avoir profité pour se baigner. Il a laissé son oeuvre inachevé. Esquisse tout juste coloré à quelques pas du bord de l'eau. Au milieu des arbres rougeoyant, sur le chemin de terre, le tableau est comme une oasis de verdure. Nostalgie d'un autre lieu, d'une autre saison. Lorsque les premiers nuages commencent à s'amoncer, le peintre ouvre les yeux. Il les voit, menaçant, faire barrière à l'astre solaire. Il se redresse. Au milieu du canal, il tente de se repérer. À gauche, les mêmes arbres que là-haut et le même chemin, qui, plus bas, s'enfoncent dans le bois. Juste derrière lui, en amont, le canal fait un coude, dont il ne voit plus le commencement. Il a davantage dérivé qu'il ne le pensait. Ça y est, il sent une goutte. Elle coule le long de sa peau, déjà mouillée par la baignade. Les fluides se mélangent et ne font qu'un. Il pense à sa peinture, sort de sa torpeur. Il doit la mettre à l'abri. Il se met à nager contre le courant. En un rien de temps, il a l'impression d'offrir son dose à une ondée torrentielle. Plus il lutte pour remonter le canal, plus les éléments lui en veulent. Mais il ne se laisse pas faire. Il progresse malgré tout. Il compte bien récupérer son fragment d'ailleurs. Fragment d'été. Posé là-bas, à 30, 20, 10 mètres de lui, exposé à ce déluge qui semble vouloir tout engloutir. Il y est presque. Il sort la tête de l'eau et perçoit alors la chaleur de la pluie. Ce sang heurté de plein fouet par la cadence des gouttes, s'écrasant sourdement à terre au même rythme que celles qui prennent ses épaules pour une peau de tambour. Étourdi, il ne sait plus où il est. S'il levait la tête, il verrait le désastre. Les flots ruisselent sur l'aquarelle qui débordent de ses contours de crayons. Le bleu léger quitte le ciel, le vert quitte les feuilles, le marron quitte les racines et tous trois coulent en longues larmes irrégulières qui se croisent, s'emmêlent, parfois se confondent et dégoulinent alors de la toile en un unique filet kaki. Au pied du chevalet, la terre est multicolore, gorgée de mélanges étranges kaki, bleu vert ou marron bleuté, qu'elles n'absorbent pas tous. Alors il se ferait un chemin et forment autant de ruisselets qui plongent sans hésitation dans le canal. Mais le peintre a enfin touché la berge. Dans son affolement, il peine à se hisser hors de l'eau. Ses pieds ne trouvent pas de prise. Ses mains labourent le chemin, mais rien n'y fait. À force de se coller à la terre, son torse et ses mains se couvrent de bleu, de vert et de marron. Deux fois, il croit y être. Deux fois, il retombe en arrière dans un plouf étouffé par le tintamarre ambiant et prend encore davantage les couleurs de sa toile. Il faut pourtant qu'il y parvienne. Le chevalet est là, à portée de bras. Pour se motiver, il lève les yeux. Son tableau para volo. Il le voit à présent. Il le voit bien. Voir la toile dévastée, sale et gondolée. Les traits effacés. Les couleurs délavées. Le peintre s'emplit de ce terrible spectacle. Ferme les yeux. À présent, il voit mieux. Assahis par l'eau qui agresse sa peau, l'eau qui résonne dans ses oreilles, l'eau bleue, verte et marron à la fois, il voit un ciel, des feuilles et des racines. À mesure qu'il s'abandonne à l'élément qui l'entoure, le tableau prend vie sous ses yeux. L'eau s'infiltre dans sa gorge. Il goûte au paysage. L'eau chatouille ses narines. Il inspire un grand coup et sent les effluves de cette mangrove dont il rêvait. Il ne bouge plus. Souris-t-à-la caresse de la brise chaude. Il y est enfin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada